Le monde entier vit une période de crise sanitaire sans précédent, touchée par le COVID-19, une maladie à laquelle même les plus grandes puissances ont été confrontées. C'est vous dire combien de fois nous devons rendre louange à Allah, louange à Allah parce que nous sommes en bonne santé, louange à Allah parce que nos familles sont en bonne santé, louange à Allah qu'il puisse nous permettre d'avoir un remède à cette maladie. Aujourd'hui, le monde entier est en crise. Ça veut dire que c'est une période exceptionnelle et à situation exceptionnelle, mesure draconienne, n'est-ce pas? Que devons-nous faire pour affronter cette période? Prions en famille, rien de plus beau que de voir un père de famille faire prier sa progéniture, rien de plus beau que de voir une épouse prier derrière son mari. Profitons de ces temps de dévotion pour unifier la cellule familiale. Prions en famille, réciter des zikres, partager l'histoire du prophète Mohamed Pais et Salih sur lui et des autres prophètes qui ont marqué leur temps autour d'un repas, pendant nos discussions au salon. Ce sont des thèmes que nous pouvons aborder afin de tirer profit de ce moment de dévotion qui est d'ailleurs davantage mis à l'épreuve pendant ce confinement. Mais le côté positif de ce confinement est que pendant cette période de ramadan, nous ne sommes pas exposés aux facteurs extérieurs qui peuvent nous énerver, qui peuvent faire de telle sorte que nous pouvons médire, qui peuvent nous amener à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, ce ramadan, on peut le considérer comme un ramadan exceptionnel, mais en le mettant en profit pour davantage renforcer notre foi. Parce que nous n'allons pas à l'extérieur, alors cela limite un peu notre nervosité pour nous disputer avec les gens et tout ce qui s'en suit. Et tout cela peut réduire en fait nos péchés. Restons dans notre espace, prions ensemble. C'est vrai que beaucoup veulent aller à la prière, mais cette année est exceptionnelle. Acceptons-le, adaptons-nous. Alors, il est vrai que le ramadan est une période de socialisation, une période de partage. D'ailleurs, c'est l'essence même du ramadan, se priver pour donner aux plus démunis, partager ce qu'on a, partager son repas, socialiser avec ses voisins, avec sa famille. Mais, malheureusement, le COVID-19 ne nous permet pas de faire cela. Mais en tant qu'humains, nous devons nous adapter. C'est vrai que notre génération a connu cette crise-là, mais il y a eu d'autres générations qui ont été éprouvées. Pendant même la guerre de Gihad, paix et salut sur lui, le prophète Mohamed avait recommandé deux shifts. Alors que d'autres fidèles priaient, les autres étaient obligés de surveiller les arrières, afin que l'ennemi ne vienne pas tuer les fidèles musulmans qui s'étaient consacrés à la propagation de la religion islamique. Alors, pourquoi nous ne voulons pas nous adapter? Aujourd'hui, même les centres mosquées de la Mecque sont fermées au public. Il n'y a que le personnel technique et le personnel d'entretien qui y prie. Alors, n'oublions pas de respecter les mesures sanitaires. Portons nos masques lorsque nous sommes à l'extérieur et n'oublions pas de les laver et de les repasser s'il faut. C'est vrai que d'autres pays ont commencé le déconfinement progressif, mais adaptons-nous à nos mesures sanitaires. Nous n'avons pas les mêmes structures ni les mêmes mesures. Alors, restons à la maison. Protégeons nos familles. Profitons de ce moment pour renforcer notre foi. Parce que Dieu nous a éprouvés. Et cette épreuve, nous devons l'accepter tout en lui rendant hommage, tout en faisant des louanges. Parce que seul Dieu peut nous imposer une situation. Et seul Dieu peut nous sortir de cette situation. Merci pour votre écoute. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501